je suis en train de faire une vidéo sur internet alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne je suis archi stressé je sais pas qui m'a invité mais je suis là en tout cas pour aller vite fait de ma chaîne j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de parler de musique et je trouve qu'en france on n'a pas assez de chaînes youtube parlant de musique en gros c'est pas ma chaîne enfin si c'est ma chaîne mais c'est pas ma chaîne parce que en gros je veux pas que ce soit que moi qui parle je veux vraiment créer un échange avec vous en gros je veux vraiment créer un espace de débat de discussion etc etc déjà abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous partagez commentez en fait je veux savoir votre avis et commentez partager abonnez vous abonnez vous likez la vidéo descend en bas tu like la vidéo likez tout sa vidéo du coup la première vidéo que je voulais aborder alors premier thème que je vais l'aborder et c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps sur twitter mais j'ai pas trop le temps on va dire l'énergie même même sujet à les premières vidéos on le fait c'est un super on va parler du terme musique urbaine ou pop urbaine ou bref tout ce que tu veux ok on va parler de ça et pourquoi ce terme là est raciste en fait déjà ce terme là je pense que tu vois partout sur les personnes de streaming tu vois les playlists pop urbaine etc tu le vois dans les médias tu vois dans les cérémonies notamment au grameez au grameez bref en fait ces termes là il veut rien dire en fait il est s'autoratique et du coup on va voir si vous avez suivi l'actu récemment on a tous vu la mort tragique de george fide en gros il ya plein de dans l'avion là il est plein de mouvements qui ont suivi et du coup il ya eu le blackout chose des ça a été mis en place par la directrice d'atlantique records en gros elle a invité à l'industrie musicale à faire une journée off du coup elle a invité les labels à stopper toute diffusion et tout tout commerce en fait tu vois enfin ça a été repré par les réseaux et notamment apple music et spotify d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais Apple music ils avaient mis en route ils n'écoutaient que des artistes noirs si je me trouve pas sur apple music et du coup un jour enfin pendant ce moment pendant ce je sais pas si c'était le jour même donc pendant cette période là il y a le label république qui corde ce label là c'est le label de Drake rien agrandé Mickey Minaj Mickey Minaj ouais voilà et en gros ce label là ils ont mis un poste à communiquer ou disait qu'ils allaient définitivement bannir le mot urbain urbain de leur vocabulaire en gros ce poste il a été repris par beaucoup 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 de personnes personnalités sont les raisons en fait du coup il y a beaucoup d'autres labels qui ont suivi le mouvement et en gros il faut se demander pourquoi ils ont banni ça c'est pas anodin qu'un label de musique banni le mot urbain en pleine période de remédication la république record a pris l'initiative parce que tout simplement ce terme est archi problématique en fait ce terme là il intègre plusieurs genres dans une catégorie hip hop rap R'n'B soul et c'est complètement tu peux pas mélanger autant de genres dans une seule catégorie si en fait il faut se demander pourquoi tous ces genres là sont rangés dans la catégorie urbain en fait en gros la meilleure réponse à ça pour expliquer cela c'est la citation de Tyler Declat qui a dit au grammy que le mot urbain c'est une façon politiquement correcte de dire le n-word niggas en fait ce terme urbain il est né au milieu des années 70 en fait il a été créé par le DJ francky crocker c'est bien ça c'est un célèbre DJ aux états unis et par ce terme là en fait il définissait la diversité des genres appréciés par les auditeurs noirs en fait donc à la base c'était un terme amélioratif entre guillemets parce qu'il mettait en avant la diversité des goûts entre guillemets des afro-américains et du coup ce terme là en fait il a été repris par l'industrie musicale ce qu'en fait il apporte absolument rien même il désavantage les artistes noirs parce que du coup en fait ils sont enfermés dans une catégorie tous ensemble en fait ils sont bridés parce qu'ils sont enfermés dans une catégorie urbaine d'ailleurs Billie Eilish est l'âme trouvée la chanteuse Billie Eilish elle disait que suite au Grammy d'ailleurs elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle qui est blanche était nominée dans la catégorie pop alors que Lizzo par exemple n'était pas nominée dans la catégorie pop alors que Lizzo elle fait de la pop ok même si elle fait du rap elle fait de la pop elle disait que si moi avec mon genre musical particulier etc j'arrivais et j'étais noir on m'aurait mis dans la catégorie urbaine d'ailleurs Chad West disait Chad West en gros c'est un célèbre manager dans l'industrie musicale aux Etats-Unis Chad West disait que c'est pas le terme en lui même qui est problématique c'est comment le business est articulé autour de ce mot qui rend les choses problématiques parce que du coup quand tu ranges tous les artistes noirs dans cette catégorie alors qu'ils n'ont absolument rien à voir c'est tout simplement la ségrégation version musique 2020 et d'ailleurs aussi Adèle disait pareil en 2016 quand elle a gagné best album of the year on en gros elle disait je comprends pas pourquoi Beyoncé n'a pas gagné l'album Beyoncé a gagné le meilleur album urbain ok avec Lemonade et Adèle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi on en gros elle disait que c'était à Beyoncé c'était à Beyoncé de gagner le best album of the year du coup suite à ça forcément avec tout ce qui se passe en ce moment les Grammys ont dû s'adapter et heureusement en 2020 c'est pas trop tôt ils ont changé le nom de la catégorie du coup maintenant best urban n'existe plus et maintenant du coup on a meilleur best r&b progressive album sauf que tout ça c'est bien beau en fait on évolue, on change, enfin ça avance et c'est bien sauf que c'est pas assez bien en fait parce que certes ça change aux Etats-Unis mais en France c'est toujours pareil en fait déjà si on parle de cérémonie déjà la musique des noirs ou la musique des racisées n'existe même pas en fait dans l'espace médiatique dans l'espace médiatique en fait à part dans les médias spécialisés tu ne verras pas par exemple en énergie musique ouvarde une catégorie best rap enfin meilleur album de rap déjà rien que là tu vois d'ailleurs ça ça m'énerve, ça ça m'énerve putain de merde tu m'énerves si je te vois même putain je suis énerve j'ai la rage je suis énervé pourquoi Ayana Kamoura ok Ayana Kamoura la première chanteuse française du monde n'a aucun énergie musique ouvarde en fait c'est vrai que ça montre à quel point l'industrie musicale française est raciste en fait comment tu peux expliquer qu'une chanteuse comme Ayana Kamoura qui est la 296ème artiste dans le monde la plus streamée on a toujours pas de NMA moi je comprends pas bref en gros en France on a que deux cérémonies on a les Energy Music Awards et les Victoires de la Musique les Victoires de la Musique il y a déjà Energy Music Awards pour les éliminer enfin en tout cas il n'y a pas de catégorie rap urbaine la seule catégorie urbaine c'est à dire la catégorie des Noirs ou des Racisés en fait ils l'ont enlevé ok ils l'ont enlevé cette année d'ailleurs ils l'ont enlevé cette année du coup cette catégorie là n'existe plus mais en gros je vais vous lire ce qui intégrer dans la catégorie qu'elle existait ok quand cette catégorie là existait les Victoires de la Musique définissaient ça par le Rap, le Reggae, le Hip Hop, le R&B etc comment ça tu me donnes un Award et t'as une gris de tu vois t'as une gris normalement de pas t'as une gris en fait de critères comment ça tu mets etc à partir du moment où ils vont voir un Noir ou ils vont voir un Racisés ils vont dire Urban tu vois en fait cette catégorie là elle est tellement large elle est tellement pas définie qu'en fait ils peuvent mettre n'importe quoi et c'est pour ça qu'ils mettent etc au cas où il y a un prochain Noir il y a un prochain Noir qui arrive ou un prochain Arabe qui arrive ou un prochain Racisé qui arrive Urban dégage dégage par contre on a comme de l'espoir grâce à certaines personnes qui font bouser les choses certaines personnes qui sont sur le terrain et qui agissent comme par exemple Narges Bahar en fait c'est une femme qui s'occupe de en fait qui est French Rap Editor sur Deezer donc en gros elle s'occupe de faire les playlists en fait et en gros à Twitter elle s'était battue pour enlever le mot urban des playlists urban des playlists et mettre le terme rnb parce que c'est en fait le urban il est majoritairement composé de rnb bref tout ça pour dire que le terme musique urbaine pop urbaine ce qu'on entend urbaine est raciste c'est pas parce qu'on est noir ou racisé qu'on doit tous être mis dans un petit cercle bref on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt like la vidéo partagez abonnez vous commentez je veux grave savoir ce que vous en pensez commentez 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 abonnez vous abonnez vous abonnez vous et salut